Croyez-vous au compte de fait ? Nous voici dans la petite ville d'Essay. Cette petite commune de Bretagne ne vous dit peut-être rien, et pourtant, c'est ici, à 30 km au sud-est de Rennes, que se dresse le plus grand dolmen de France, et le mieux conservé d'Europe. Ce dolmen a été bâti à la fin du Néolithique, il y a environ 5000 ans, soit environ à la même période que les célèbres pyramides de Gizeh en Égypte. Ce dolmen, appelé la Roche aux Fées, tient son nom d'une légende populaire, prétendant que les fées, pour prouver leur existence aux hommes, ont transporté des pierres dans leur tablier magique, pour construire le monument en une seule nuit. D'ailleurs, parmi toutes les légendes attachées à la Roche aux Fées, il en est encore une très présente, celle qui consiste, pour les fiancés, à tester leur future entente conjugale, en comptant séparément le nombre de pierres qui constituent le dolmen. S'ils trouvent le même nombre, le bonheur leur est assuré. Mais comme les fées sont facétieuses, il n'est pas rare qu'elles embrouillent les esprits, et entraînent des résultats différents. Plus vraisemblablement, ce dolmen aurait été fondé par des hommes en tout point ciné-rané, et disposant de techniques déjà très avancées dans la construction de tel monument. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les matériaux utilisés, des blocs de schiste pour voir. Or, il n'existe pas, à proximité immédiate de ce dolmen, de terrain comportant ce schiste. La ressource la plus proche se trouve à la forêt du Thuil de Bretagne, à environ 4 km de là. Imaginez donc l'organisation et le travail de ces hommes pour transporter ces pierres lourdes de plusieurs tonnes, chacune sur une telle distance. La pierre la plus lourde de cet édifice est même estimée à environ 45 tonnes. Le monument que nous voyons aujourd'hui est en ruine, et ne ressemble plus vraiment à ce qu'il était auparavant. En effet, hormis le portique d'entrée, toute la structure était cachée sous un tumulus, c'est-à-dire une butte composée de pierres et de terre. La disparition de ce tumulus est évidemment liée à l'érosion au fil du temps, mais également du fait de l'intervention de l'homme pour la récupération des matériaux. Si le rôle des menhirs nous est encore quelque peu énigmatique, nous savons désormais que les dolmen étaient utilisés comme des tombes collectives. Les défunts n'y étaient pas enterrés, mais déposés à même le sol accompagné d'offrandes. Celui de la rechauffée est impressionnant par sa taille. Il mesure près de 20 mètres de long pour 6 mètres de large et 4 mètres de haut. Mais au-delà de cette dimension, c'est aussi son orientation qui interroge. Son portique d'entrée est orienté de telle sorte qu'à chaque solstice d'hiver, les 21 au 22 décembre, les premiers rayons du soleil se lèvent dans l'axe du mégalith. Cela n'est certainement pas une coïncidence à quel point nos ancêtres n'avaient vraisemblablement rien à envier à nous savoir d'aujourd'hui.